Et là le type qui ressemble à une sorte de Men in Black, ultra bien sapé, les cheveux gominés, super beau costume et tout, explose de rire, passe la slide d'après, qui est noire de texte et qui contient la liste des produits chimiques, donc on n'arrive même pas à lire tellement il y en a, et il dit mais comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur le paquet ? Déjà un, ça ne rentre pas, et puis deux, on perd nos consommateurs s'ils voient ce qu'il y a dans la cigarette. Et là moi je me prends deux vrais gros coups de poing en fait. Le premier c'est que je me dis mais en fait je suis vraiment un pigeon quoi. Non seulement je fume, mais en plus je les vends ces cigarettes. Et là c'est même pas que je ne suis pas utile, c'est que je suis nocive, je suis nuisible en fait. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans, je suis tabacologue, mais dans une vie antérieure j'étais communicante pour l'industrie du tabac. Je suis parisienne, j'ai toujours grandi à Paris et j'ai été élevée par une mère très indépendante qui avait créé son agence de communication et qui avait vraiment comme leitmotiv de me pousser justement à être indépendante comme ça, à me réaliser professionnellement en parlant. Le truc c'est que moi, quand j'étais petite, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Le seul truc que je savais au fond de moi c'est que je voulais être utile, servir à quelque chose. Et moi c'était pas passe ton bac d'abord, c'était fait une école de commerce d'abord, deviens directrice marketing et puis après on verra. Et je me suis un peu laissée porter par ça en me disant après tout c'est pas idiot parce que je pourrais très bien être utile en ayant un bon boulot et surtout en ayant un filet de sécurité. Donc je fais mon école de commerce. Première semaine d'août, coup de téléphone, une super grosse agence, mais vraiment une des plus grosses agences parisiennes, qui me parle d'un projet, en tout cas d'un poste qui s'ouvre pour relancer une marque à l'international en fait. Et le truc ça s'annonce génial. Je demande pour quelle marque c'est et on me dit on n'a pas le droit de vous le dire, on vous le dira le jour de l'entretien. Ok. L'entretien se passe super bien, je correspond au profil et quand je leur demande pour quelle marque c'est, ils me disent que c'est pour du tabac. Evidemment je pense que s'ils me l'ont pas dit c'est parce que ça peut être un frein pour certaines personnes de travailler pour le tabac, sauf que moi je suis une très très grosse fumeuse. Moi j'ai grandi dans le tabac. Les images que j'ai vraiment de mon enfance c'est des nuages de fumée, que ce soit dans les fêtes familiales, dans la voiture, à la maison. Quand je suis ado, ma chambre elle est tapissée de paquets de clopes qui sont un peu remplies de cigarettes que je fume en cachette. Il y a pas longtemps je suis retombée sur un cahier, une sorte de mood board que je faisais quand je devais avoir je sais pas, 8 ans, 9 ans, où en fait je découpais ce qui m'intéressait dans les magazines et une page sur deux c'est des cigarettes. Donc je me dis il y avait quand même un truc... Donc bref, ça me pose aucun problème et au contraire je trouve ça super excitant quoi de rentrer dans le sain des seins, dans cette agence, bien payée parce que c'est le tabac, pour une marque féminine, positionner luxe et tout, enfin vraiment j'y vais sans me poser de questions. Et d'ailleurs ça se confirme quoi, ça se confirme que c'était vraiment un boulot génial. Là je tombe sur des management, enfin sur un management ultra bienveillant, des gens qui me tirent vers le haut. En plus je suis en binôme avec un avec un type qui me fait hurler de rire toute la journée, enfin vraiment le paradis quoi. Donc ça ça dure deux ans. Le seul truc c'est que je commence à prendre mon indépendance en plus, à avoir mon appartement, tout ça. Donc vraiment je fais beaucoup la fête, donc je fume beaucoup plus. Et comme les journées sont un peu stressantes quand même, je fume aussi plus au bureau. Donc je suis facilement à un paquet de mes par jour quoi. Et j'ai 26 ans, 27 ans. Et ça se sent. Les gens autour de moi n'arrêtent pas de me dire que je fume trop. Et puis au fond moi je sens bien quand même qu'il y a un truc qui va pas, que j'arrête pas de tousser, que je suis super essoufflée, que je suis moche quoi, que j'ai le teint gris, que je suis super jeune et que c'est pas normal d'être comme ça à cet âge là. Et je commence à être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe, de ma vie professionnelle quoi. Je commence à réaliser que c'est du tabac quand même et que ça fait un peu de mal. Et il y a un événement marquant au travail, c'est un jour où il y a le département légal de mon client qui est venu nous présenter tout ce qu'on avait le droit de faire, pas de faire. Les types en profitent pour nous raconter un petit peu les nouveautés de la lutte anti-tabac, du lobby, du lobby de la santé publique comme ils disent. Nous on écoute un peu surpris quand même parce que c'est un peu un peu étonnant comme discours quoi, le type qui va nous expliquer comment est-ce qu'il essaye de détourner ou de contrecarrer les propositions de l'OMS et tout. On se dit peut-être quand même qu'on n'est pas du bon côté, c'est un peu étrange comme truc. Et puis il y a un moment où il nous explique en fait que l'OMS veut absolument mettre en place le paquet neutre, donc là je vous parle de ça, on est en 2007 je pense, et que ça fait des années qu'ils se battent contre ça et donc en fait leur moyen d'action c'est de repousser en proposant d'autres choses. Et l'OMS dit d'accord ok, mais là tout de suite vous nous mettez la liste des produits chimiques qu'il y a dans la cigarette sur le paquet de cigarettes. Et là le type qui ressemble à une sorte de Men in Black, ultra bien sapé, les cheveux gominés, super beau costume et tout, explose de rire. On passe la slide d'après, qui est noire de texte et qui contient la liste des produits chimiques, donc on n'arrive même pas à lire tellement il y en a. Et il dit mais comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur le paquet ? Déjà un, ça rentre pas et puis deux, on perd nos consommateurs s'ils voient ce qu'il y a dans la cigarette. Et là moi je me prends mais deux vrais gros coups de poing en fait. Le premier c'est que je me dis mais en fait je suis vraiment un pigeon quoi, je suis un pigeon, je suis une consommatrice de ce produit là, comment est-ce que je peux me faire avoir ? Mais le deuxième coup de poing il est surtout de me dire que non seulement je fume mais en plus je les vends ces cigarettes. Je cache ce qu'est vraiment la cigarette en le faisant ressembler à un produit cosmétique, un accessoire, un accessoire de mode quoi, enfin vraiment je suis je suis la pire quoi. Et là ce qui me revient à l'esprit c'est tout ce que je pensais avant où je disais je veux être utile, je veux servir à quelque chose et tout. Et là c'est même pas que je ne suis pas utile, c'est que je suis nocive, je suis nuisible en fait. Et au même moment j'apprends que ma grand-mère, donc grosse fumeuse aussi, a un cancer du poumon. Je me prends dans la figure en fait ce que c'est qu'un cancer du poumon, ce que je suis en train de faire moi tous les jours quand je vais bosser et que je mets du cœur à l'ouvrage à promouvoir ces produits. Et surtout je réalise qu'avec la consommation de cigarettes que j'ai et la vie que je mène qui est ultra sédentaire, ultra stressante, un peu alcoolisée, je me dis mais c'est ça, mon avenir c'est ça moi. Il n'y a aucune raison que j'échappe aux pronostics. Je vais mourir d'un cancer du poumon ou d'autres choses et ça va être horrible quoi, parce que je ne veux pas mourir comme ça. Et donc c'est vraiment pour le coup mon déclic, du jour au lendemain j'arrête de fumer alors que j'avais fait plusieurs tentatives. Mais là je sais que c'est vraiment la dernière. Le problème c'est qu'en ayant fait toute cette démarche intellectuelle, moi je ne peux plus décemment continuer à travailler comme ça pour le tabac, ça devient complètement contre nature et je deviens malheureuse à travailler pour ça. Donc je négocie, je commence à négocier pour sortir des comptes parce qu'il n'est pas question que je quitte l'agence parce que je suis reconnue pour mon boulot, je travaille très bien, sauf qu'il y a très peu de personnes qui veulent travailler pour le tabac. Donc en fait je négocie, je négocie mais forcément ça ne mène à rien et donc ça se termine en promotion pour le tabac mais pour un autre compte pour la France. Donc ils se disent on va l'endormir un petit peu avec un peu plus d'argent, un peu plus de responsabilité et tout ça. Sauf que ça ne va pas parce que c'est toujours du tabac et qu'en plus je tombe sur la perverse de la boîte qui est une manageuse que tout le monde craint et là, l'enfer, vraiment l'enfer. Je suis au bout quoi, c'est-à-dire que je suis malade tout le temps, je collectionne les arrêts maladie mais en même temps j'ai toujours plein de boulot donc je me souviens, je suis au lit et je travaille, je ne me ressemble plus du tout, je me mets à hurler sur les gens, je pleure pour un rien, mon monde s'écroule et là mes proches me disent bon Alice ça ne va pas du tout quoi. Et voilà, à un moment la raison m'emporte, je démissionne. Donc là on est en 2011 et quand même toujours au fond de moi avec cette idée de est-ce que ce ne serait pas maintenant le bon moment pour être utile, vraiment. Évidemment je postule dans toutes les assos humanitaires pour faire de la communication, évidemment la fille qui a travaillé pendant 4 ans pour le tabac, qui dit qu'elle veut sauver le monde, bon c'est pas très crédible quoi, niveau storytelling donc forcément ils ne m'ont pas rappelé. Donc je me mets à réfléchir et c'est l'horreur, je pars dans tous les sens, aucune piste n'est la bonne. Le seul point positif dans cette période c'est le fait que je fais un bébé qui me ré-ancre un peu et vers la fin de ma période de chômage, donc ça prend du temps quand même tout ça, je vois une formation qui passe sur le site de Pôle emploi pour apprendre à faire des sites internet, apprendre à gérer les réseaux que moi je connais pas du tout, apprendre à gérer les logiciels de création. Donc je me dis bon bah voilà, quitte à ne pas savoir où je vais, autant me remettre à la page, être un peu moderne, un peu digitale et je verrai ce que ça donnera après. Donc je fais cette formation qui dure 3-4 mois, qui est super sérieuse, super bien faite. Et à ce moment-là, j'ai deux agences qui m'appellent, deux agences assez connues pour travailler pour le tabac. Et là, le gros, gros, gros dilemme quoi. Vraiment, d'un côté j'ai le petit ange qui dit ça va pas ou quoi ? Ça fait deux ans que t'es là en train de réfléchir à ce que tu veux faire, c'est pas pour retourner là-bas. Et puis d'autre côté, j'ai le petit démon qui me dit bah en même temps, c'est vachement bien payé. Tout près de la maison, bref, un métier que je connais, je me laisse tenter. Ce qui me rassure, c'est que je me dis que c'est un CDD d'un an. Donc au pire, voilà, c'est temporaire, ce sera pour mieux rebondir après, j'aurai le droit au chômage, machin. Bref, je m'avance des trucs quoi. Donc me voilà dans cette agence, au fond de moi un peu honteuse quoi, d'avoir renié tout ce que j'avais raconté à tout le monde en disant c'est fini, le tabac, j'arrête de fumer. Et en plus, j'arrive dans un panier de crabes, un truc que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Toute la journée en fait, c'est un peu la glande et ils se réveillent tous vers 18h. Et donc là, ils se mettent à faire des réunions de deux heures pour parler de trucs qui me dépassent totalement. C'est-à-dire que je me souviens de réunions où on passe vraiment mais une heure à parler d'une nuance de bleu quoi. Et moi, il est 18h, 18h30, ma nounou termine sa journée à 19h. Donc ça veut dire que je vais pas être là pour chercher mon fils. Et moi, je suis là à révolutionner le monde quoi. À parler de bleu, d'une forme de rond qui pourrait être un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc je me dis, mon dieu, mais quelle futilité quoi. Donc c'est vraiment une période horrible où je fais un métier que je déteste. Mais que j'ai envie de bien faire parce que j'ai quand même envie de le terminer ce CDD. Donc je me démène quoi. Heureusement, ça paye. Les gens reconnaissent mon travail et tout ça. Et la fin du CDD approche. C'est fini. Et j'apprends que je suis enceinte de mon deuxième enfant. Donc je m'en vais, plutôt sereine, parce que non seulement j'ai le chômage, mais en plus je suis enceinte. J'ai neuf mois, pour moi, à pouvoir réfléchir sereinement. Et là, c'est assez bizarre en fait. Je me dis que les planètes sont alignées, je sais pas. Je me pose des questions que je me suis toujours posées, mais les réponses viennent super simplement. Je me dis, qu'est-ce que je sais faire ? Et la nouveauté par rapport à il y a un an avant ce CDD, c'est que maintenant je sais faire des sites internet. Je sais gérer les réseaux sociaux, je sais gérer les logiciels de création. Et qu'est-ce que je connais ? Et là, ça m'explose au visage, parce que je connais le mieux en fait, c'est la cigarette. Et donc, ni une, ni deux, comme ça, sans prendre la tête, je crée un site internet pour aider les gens à arrêter de fumer. Et tout me sert en fait. Je me rends compte, mes années en agence me donnent un petit côté un peu créatif. Je trouve des bonnes images, j'écris des articles sympas. Et en fait, ça prend. Je me rends compte que, assez rapidement, les gens me lisent, les gens me suivent sur les réseaux. Et puis moi surtout, je suis super heureuse. Enfin, je sens que là, je suis beaucoup plus à ma place que tout ce que j'ai fait les années passées. Donc voilà, le site se développe, se développe. Et donc j'accouche, je profite de mon bébé, les premiers mois de sa vie et tout ça. Et puis là, je me dis, bon bah, je pense que la suite logique de la chose, c'est d'être dans un cadre qui va me tirer vers le haut, qui va me stimuler. Donc je pars en espace de coworking. Parce que je travaillais toute seule à la maison et qu'à un moment, c'est plus possible. Je tournais en rond et puis je manquais d'idées. Je précise quand même qu'une chance que j'ai eue à ce moment-là, vraiment, c'est qu'un, j'avais le chômage. Et deux, que j'avais mon mari derrière qui était mon meilleur supporter, qui croyait à fond dans le projet et qui me poussait vraiment. En me disant, voilà, te prends pas la tête, l'argent que tu gagnes avec ton pôle emploi, tu l'investis. Je me retrouve par hasard dans un espace de coworking que j'ai trouvé sur Internet. Et là, j'arrive dans un monde où tous les gens sont comme moi. Et je me rends compte qu'en fait, mes idéaux, mes valeurs et tout, elles sont partagées par des gens. Eux, ils ont une conscience écologique. Ils ont cet esprit entrepreneur. Ils sont intéressés par les vraies choses. Et en fait, je trouve des gens, voilà, comme moi, qui m'inspirent énormément, qui sont tous super sympas. Je me rends compte, en fait, à quel point j'ai été traumatisée par mes expériences d'avant, où les gens se traitaient n'importe comment. C'était vraiment... C'était house of cards, quoi. Au bout d'une semaine, j'ai une liste comme ça de pistes de développement pour mon projet. Et je passe, en fait, les mois qui suivent, l'année qui suit, à tester chacune des pistes parce que finalement, toutes me tentent pour voir où je pourrais aller. Et à ce moment-là, on était en 2016 et j'avais commencé ça début 2015. J'ai un des coworkers qui vient me voir. Lui, il a une entreprise qu'il a créée il y a deux ans, à peu près à cette époque-là, qui fait intervenir des gens, des experts sur des sujets de qualité de vie au travail, de bien-être, de santé, de développement durable dans les entreprises. Il adore ma façon de parler de l'arrêt du tabac, ma façon d'aborder le sujet de façon bienveillante, positionnée du côté du fumeur et pas en tant que sachant médecin qui va aller dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, il me dit, voilà, vraiment, moi, j'ai personne qui intervient pour le tabac chez moi. Je voudrais que ce soit toi. Sauf que moi, je vais rigoler. Il n'y a pas un seul moment où je m'imagine intervenir devant 20 personnes à faire le show, genre, oui, moi, je sais, le tabac. Je ne me sens pas du tout experte à l'époque. Je suis vraiment en construction. Et le truc, c'est que je sens bien au fond de moi que quand même, ce serait plutôt par là qu'il faudrait que j'aille. Et je fais mon premier atelier en entreprise qui se passe bien. Les gens sont contents. Je sens que j'ai réussi mon coup. Et là, je me dis, mais voilà, j'ai donc 33 ans, 34 ans, je ne sais pas. Ça y est, l'esprit divin est arrivé, le déclic est arrivé, l'éclair est arrivé. Je sais où je suis, quoi. Et je me dis, j'ai quand même envie d'avoir le tampon experte. Donc, je décide de faire la formation de tabacologie. Et j'adore, quoi. Je suis entourée de médecins, d'infirmières. C'est un univers complètement différent. Je passe l'examen que j'ai avec succès. Donc voilà, me voilà tabacologue. Et donc voilà, c'est ma vie maintenant, en fait. J'interviens en entreprise, donc je fais du suivi auprès des salariés. Mais je fais aussi du coaching individuel. Et en fait, je pense que ce qui a plu tout de suite, quand j'ai créé mon site internet, et aussi après, quand je suis intervenue en entreprise, c'est donc que je suis bienveillante et que je ne juge pas les fumeurs, ça c'est sûr. Mais c'est surtout que je décortique complètement le processus d'arrêt du tabac. Et quand on est fumeur, on a tendance à se dire, on parle souvent du déclic. Sauf qu'en fait, le déclic, il se travaille. Le déclic, ce n'est pas le début du processus. C'est vraiment la fin d'un processus. On se prépare, on réfléchit à pourquoi on fume, on réfléchit à ce qu'on aime dans le tabac, on réfléchit à nos freins, à nos craintes. Et surtout, on cherche à trouver les méthodes, la méthode, la stratégie qui nous correspond parce qu'on est tous uniques. et que c'est une renaissance, l'arrêt du tabac si on s'y prend comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...